Isaïe, on l'a montré, enfin moi, on l'a montré, est fait en plusieurs parties, qui ne correspondent pas à la même période. Le chapitre 45 d'Isaïe fait partie de ce qu'on appelle le Deutéro Isaïe, qui correspond au chapitre à partir du 40e. Et il y a un troisième morceau d'Isaïe qui se termine dans les 60. Donc le Deutéro Isaïe se caractérise précisément par le fait qu'il parle du roi Cyrus et de sa messianité. En hébreu, Cyrus se dit Koresh. Et par conséquent, je ne sais pas, les évangiles parlent d'Isaïe, mais peut-être pas du Deutéro Isaïe, vous allez voir exactement. Ce n'est pas forcément d'une seule pièce. Autre parenthèse, l'Isaïe est très présent dans les manuscrits de la Mère Morte, Qumran. Et donc pour moi, tu as déjà dit, il convient de célébrer ce Koresh comme on a célébré autrefois Moïse. Parce que Moïse, finalement, n'est que l'ombre de Koresh. Et la sortie de Babylone et le retour en Palestine et à Jérusalem est beaucoup plus réelle que la sortie d'Égypte, célébrée à Pessah. Et il n'y a pas eu besoin pour Cyrus de miracles pour accomplir sa mission. Donc, je vous relis le passage d'Ésaïe 45. Enfin, un passage, oui, un passage. Parce que quand même, c'est à ce qui est étonnant, c'est à quel point ce texte est mal connu des Juifs. Tout comme est mal connu d'ailleurs la question du schisme post-salomonien. Je vous lis des passages. Voici ce que dit l'Éternel à celui qui l'a désigné par onction. Onction, ça veut dire le Messie. À Cyrus, celui qui tient par la main droite pour écraser des nations devant lui, pour désarmer des rois, etc. Celui qui t'appelle par ton nom, etc. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que j'ai été appelé par ton nom. Alors, là, nous avons un problème compliqué. C'est la mention du mot Israël. On parle même du Dieu d'Israël. Éloé Israël. Ou au début du chapitre 45. Et Éloé Israël, c'est la même formule que dans l'Exode 3. Éloé Abraham, Éloé Yitzraël et Yahé Jacob. Et El, ça renvoie à Éloé, mais ça renvoie aussi à un Dieu qui n'est pas forcément le même qu'il y avait, qu'on retrouve dans la forme Israël, justement, et dans Ézéchiel et dans Daniel. Mais certainement pas ni dans Yécha-Yahou, ni dans Yérémie-Yahou, c'est-à-dire Isaïe et Jérémie. Alors, ce sont des textes qui ont été triturés, interpellés, enfin, je veux dire, on en passe, on en passe. Mais il reste que le fait historique est là et que, si on lit Moïse, justement, dans l'Exode 3, on voit que le personnage de Moïse a été calqué sur celui de Jésus et que Moïse, en réalité, malgré certaines corrections qui ont été faites par la suite, n'est pas présenté comme un hébreu. Et c'est pour ça qu'on trouve cette formule étonnante que j'ai déjà signalée à ma entreprise, à savoir... Moïse dit à Dieu, j'irai donc retrouver les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Est-ce que Moïse, s'il était juif, s'il était hébreu, il parlerait de la sorte, Moïse ? Donc on voit bien qu'il est exactement le calque de Cyrus, il a exactement le même rôle, et donc il a une dimension messianique, sauf que c'est un personnage fictif. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est calqué sur Cyrus. Et les... Droit Isaïe est assez tardif, il correspond, à mon avis, à un niveau très important, de révélation. Et... Ce vrai Messie, parce que c'est le mot qui est employé, Machiach, le Ouin, et bien ce vrai Messie, il remplace le Messie Ben David et le Messie Ben Yosef, qui étaient des Messies plus ou moins fictifs, plus ou moins virtuels, des attentes. C'est amusant à quel point les gens confondent les attentes avec la réalité, du virtuel avec le réel. On a eu un vrai Cyrus qui a vraiment fait quelque chose, et on met en face des personnages qui sont simplement des sortes de fantasmes, de fantômes, de ghosts, qui ne sont que des projections comme ça dans l'avenir, qui n'ont pas de grande valeur. Je crois qu'il faut recentrer et ressourcer la Bible sur le personnel de Cyrus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.